Vous êtes sur RTL. RTL, l'invité des petits matins. Bienvenue si vous nous rejoignez sur RTL, il est 6h12. Alors ce matin, tous aux abris, alors en plus on est tous un petit peu malades ici en studio, revoici la gastro-entérite. En général, elle nous laisse tranquille jusqu'à Noël. Et bien cette année, la maladie est en avance. Le seuil épidémique a été franchi dans plusieurs régions, notamment les Hauts-de-France et le Grand Est hier. Hier, on va donc vous donner les clés pour éviter le virus ou en tout cas essayer de ne pas gâcher les fêtes de fin d'année. Bonjour Jean-Marc Galinon. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste à Paris. Avant toute chose, comment savoir si on est malade, si c'est effectivement la gastro ? Est-ce que vous pouvez nous redonner les principaux symptômes ? Les principaux symptômes de la gastro-entérite, ce sont les nausées, les vomissements, la diarrhée liquide, les crampes abdominales et plus ou moins de la fièvre et des maux de tête. C'est un syndrome viral, comme on dit. Si on est malade, qu'est-ce qu'on fait ? La consigne, c'est tous à l'abri, repos à la maison ? Ou est-ce qu'il faut absolument, systématiquement, aller chez le docteur ? Ça, c'est essentiel ? Aller chez le docteur, oui et non. C'est-à-dire que c'est classique chez les personnes en bonne santé, adultes, mais il faut se méfier de la gastro-entérite chez les enfants, chez les personnes âgées, chez les gens qui sont immunodéprimés. Parce que là, il y a des risques plus importants, en particulier chez les enfants, les risques de déshydratation, ça c'est très important. Donc il faut que le médecin voie s'il n'y a pas de signe de déshydratation, ça c'est très important. Sinon, les symptômes tellement connus des gens sont qu'ils prennent les médicaments qu'ils connaissent de tout temps, d'ailleurs. Et surtout les régimes, ils connaissent très bien les régimes, c'est-à-dire manger du riz, des carottes cuites, des carottes cuites, surtout pas des cuisses, des carottes crues, des bananes, des pommes, enfin la compote de pommes, voilà, ce sont des traitements classiques. Et puis si ça passe, au moment-là, on va voir le médecin. Et si on veut tout simplement y échapper, en amont, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a des réflexes tout bêtes pour, comment dire, limiter les risques ? Le premier réflexe, c'est surtout de se laver les mains régulièrement, régulièrement, d'utiliser les solutions hydroalcooliques qu'on trouve partout, et donc éviter cette contamination par le manuportage, la contamination orofécale, et donc se laver les mains le plus fréquemment possible, laver tout. Éventuellement, quand il y a dans une maison, dans une famille, s'il y a une personne qui est infectée dans les toilettes, en particulier passer de l'eau de Javel de façon à désinfecter encore plus, et puis éviter les contacts avec ces personnes-là. C'est pour ça qu'il faut mettre à l'isolement, en particulier pour les personnes qui travaillent dans une entreprise, qui sont en contact avec les autres et qui ont ces symptômes, ils vont les transmettre très très facilement par le manuportage. Les remèdes de grand-mère type boire de l'eau régulièrement en amont, manger du riz en amont, ça ne sert à rien ou alors ça peut être efficace ? En amont, non, ça ne sert à rien, il faut attendre d'avoir les symptômes. Mais en tout cas, il faut s'hydrater, ça c'est clair. Boire des sodas base de cola, c'est l'archi-connu. Si on les boit, il faut les dégazer, c'est-à-dire agiter une cuillère dedans pour enlever les bulles, parce que c'est mauvais. Et puis prendre des argiles que tout le monde connaît, le smecta par exemple. Pour terminer, Jean-Marc Galinon, vous parliez tout à l'heure du risque chez les enfants de déshydratation. Juste un chiffre, c'est 18 000 enfants de moins de 5 ans quand même hospitalisés, déshydratés chaque année. Si on est parent, à quoi on reconnaît que notre enfant est déshydraté ? Alors, il y a un signe qui est capital, c'est ce qu'on appelle le pli cutané. Vous pincez la peau de l'enfant, puis vous regardez si ça colle. Si ça colle, là c'est un risque de déshydratation nette. Donc il faut absolument consulter un médecin et l'hospitaliser éventuellement s'il y a nécessité, parce que ça c'est un risque majeur. L'enfant est un risque, et puis dans une famille, quand il y a une personne qui est contaminée, il vaut mieux se laver le plus souvent les mains avant de tripoter l'enfant et de lui faire des soins et tout. Et prendre ces précautions-là. Merci beaucoup Jean-Marc Galinon, médecin généraliste à Paris. On est paré maintenant grâce à vous face à la gastro, et on espère tous ici l'éviter. Merci beaucoup pour vos conseils ce matin. Merci d'avoir été l'invité de RT. On vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée. Merci.